C'est parti ! Et Adrien Fourmeau n'a pas raté son départ, il s'est mis tout de suite en tête. Derrière, Jean-Baptiste Dubourg est venu se mettre juste dans le bouclier arrière. Nous retrouvons ensuite Nathanaël Berton, Yann Erlacher. Je crois que l'ordre de départ sur la grille donne l'ordre d'entrée et de sortie dans le premier virage. Aucun doute, on va voir comme tout à l'heure dans cette finale Elite Pro, la première que l'on a eue tout à l'heure. Celui qui va être un peu plus compétitif, qui va aller au combat tout de suite pour aller chercher et mettre la pression sur son adversaire. Celui qui se fait distancer dans le premier tour, il n'aura pas d'autre choix que de subir. Et là on voit qu'avec le brouillard, même si c'est un petit peu levé et les embrouins de neige soulevés par les pneus cloutés des voitures, c'est un petit peu gênant derrière, on est un peu à l'aveugle quand même. Il reste 6 tours, c'est la dernière course. Tu t'en fous, il faut tout lâcher là, c'est la grande braderie. On liquide et on s'en va. On liquide, on y va. Ouh là, c'est un peu extérieur là, me semble-t-il. C'est un petit peu large, mais en tout cas, pour un pilote à évoluer seul sur les pistes du rallye, pour l'instant, il tient son rang. Ah oui, c'est vrai que lui, les courses en peloton, il ne connaît pas. C'est plutôt embêtant quand on est plusieurs dans une spéciale de rallye. Lui, quand il est dans les rétros, c'est parce qu'il en passe. Et là, pour l'instant, il a pris la petite seconde traditionnelle, puisqu'il a maintenant une seconde d'avance sur Jean-Baptiste Soulibourg, une seconde neuve sur Nathalie Elberton, trois secondes sur Yannère Laché, quatre sur Dorian Boccolacci et cinq sur Benoît Tréluyer. Elle marche très, très bien, cette voiture du team DRP. Là, ce week-end, c'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire. Incroyable, même c'est incroyable juste aujourd'hui de faire tout ce qu'ils ont pu faire, parce qu'il y a un niveau, il y a de l'expérience, il y a de la fougue. Et attention, Nathalie Elberton, il commence à être un petit peu menaçant sur Jean-Baptiste Soulibourg. Oui, il va essayer de lui piquer la place, parce qu'il y a des points importants pour aller chercher une place pour le podium. Il le sait, Nathalie Elberton, en plus, il est à domicile. Il est dans son public, encouragez, encouragez-le, Nathalie Elberton. Il va aller chercher sûrement Jean-Baptiste Soulibourg. Faites du bruit ! Alors, Adrien Faumont, record du Tour dans le Tour 2 en 50.3 pour l'instant. Il est toujours en tête derrière, comme ils sont collés serrés, comme dans la chanson. C'est un petit peu difficile d'aller chercher le record du Tour. Mais on a des écarts qui commencent à se creuser. Peut-être pour aller chercher ce petit point supplémentaire qui a tant joué l'année dernière lors du dénouement de celui de Trophée Andros. Ce petit point du record du Tour. Mais pour l'instant, toujours dans la poche d'Adrien Faumont, qui fait carton plein puisqu'il a réussi vraiment un truc fabuleux ici à Superbesse. Adrien Faumont venant tout droit du Monte-Carlo et s'apprêtant à faire ses valises pour partir en Suède avec un petit passage par la glace magnifique de Superbesse. Allez, là, Doreen Bucolacci aussi qui met la pression sur Yann Arlaché. Là aussi, c'est un combat de coque ! Entre Berton et Dubourg, Dubourg-Oberton, il n'y a même pas une seconde. Donc la bagarre est intense entre la Zoé et la I-208. Et j'ai l'impression que la Zoé est en train de prendre un petit peu le large sur la I-208 alors que nous sommes rentrés dans le quatrième tour. Et là, malgré tout, beaucoup plus d'angle que Nathanel Berton. On voit Jean-Baptiste Dubourg qui rentre avec beaucoup de travers. Tu vois encore ici sur cette image. Il n'y va pas à l'économie. Il donne tout. Il sait qu'il reste encore deux tours sur ce Trophée Andros 2022-2023 pour se faire plaisir, pour tout lâcher, pour goûter les joies de la glace et profiter du spectacle. On se régale, on se régale dans cette super finale avec toujours devant, le voilà, ce diable d'Adrien Fourmeau qui est en train de faire un pied de nez à tous les spécialistes de la glace parce que pour sa troisième épreuve, il est devant. Et il est bien parti pour aller remporter cette super finale. On croise les doigts alors que Dorian Bocolacci, là, il est en bagarre avec Erlacher. Eh oui, derrière, c'est la bagarre. C'est la bagarre à l'extérieur. Dorian Bocolacci qui ne lâche rien. Non, il n'est pas passé. Et bien sûr, Yann Erlacher va fermer la porte à l'extérieur. Quel magnifique spectacle. La passion derrière. Oh là là. C'est Benoît Tréluyer. C'est Benoît Tréluyer qui a pris le vibreur. Mais le vibreur, il fait 1m50 de haut. Donc, ce n'est pas évident. Comme Benoît. Oh la vache. Il ne pouvait pas faire de tournoi. Benoît, si tu nous écoutes. Grand, grand monsieur. Grand, très grand pilote. C'est bien sûr une blague. Avec son revenu à fait d'une sympathie, d'une gentillesse. Allez, on va rentrer, Franck, dans quelques instants. Oh la fonte de Jean-Baptiste Dubourg. Ah oui, il est revenu, Nathaniel Berton. Eh bien oui, il ne faut pas lui offrir des cadeaux comme ça. Non, 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 non. Allez, dernier tour. Dernier tour pour Adrien Fourmeau. Dernier tour pour Jean-Baptiste Dubourg. Et Nathaniel Berton qui sont roues dans roues. Regarde derrière encore cette bagarre entre Dorian Bokolachi. Yann Arlaché qui rentre à la corde. Il va le décroiser. C'est dommage, il a déclenché trop tard Dorian Bokolachi. Il pouvait le faire peut-être. Il a fait un gros freinage. Yann Arlaché qui a surpris Dorian Bokolachi. C'est le dernier tour. Il ne va plus avoir beaucoup d'occasion. Peut-être dans le dernier virage. Attention ici, dans la Grande Combe. En rentrant dans la Grande Combe, ils vont peut-être s'appuyer les portes sur les portes. Mais après derrière, ça va être très compliqué pour Dorian Bokolachi d'aller chercher Yann Arlaché. On est revenu avec la tête de course. Avec toujours Adrien Fourmeau en tête. Il est à quelques encablures de sa première victoire dans le Trophée Andros. Ça va être génial. Attention de ne pas mettre trop d'angle à l'intérieur du circuit pour Adrien Fourmeau. Il lui reste quelques dizaines de mètres. Le dernier virage. C'est fait. Et voilà Adrien Fourmeau qui va s'imposer à Superbesse. Et pour l'instant, Yann Arlaché arrive à contenir la fougue de Dorian Bokolachi. Voilà, super. On est revenu sur ces images. Ça va se jouer à rien du tout. Il a bien évité là-bas. Dubourg deuxième. Oui, là-bas, c'est la folie. Nathanaël Berton qui fait des donuts. Yann Arlaché qui fait des doubles donuts. Je rappelle que le record, c'est 19. Ils ne sont pas prêts. Ils sont trop jeunes. Bokolachi 5 et Benoît Tréluier 6. Je pense, amis publics, que vous pouvez faire une ovation à tous ces grands pilotes de 8 Trophées 2023 qui nous ont régalés. Bienvenue à tous cesudoes qui,